Le 26 octobre dernier, il avait été interpellé puis inculpé deux jours après pour trouble à l'ordre public et atteint au crédit de l'État. Jugé le 29 octobre dernier, son verdict était attendu ce vendredi 03 décembre. Il faut rappeler que l'affaire Issa Kaujim, 4e vice-président du CNET avait pris une tournure incroyable le 9 novembre.